Précédemment, dans notre série de vidéos videomatoriales, nous nous sommes penchés sur l'ère de la vie et de ce qu'elle avait réservé à nos êtres masqués. Calme, expansion, cohabitation, culture et divertissement. Il est maintenant temps de faire un bond dans le temps vers la prochaine période, l'ère de l'oubli. Une époque marquée par des progrès technologiques dans de nombreux domaines, mais aussi par une industrialisation effrénée qui apporte avec elle de nombreux abus et des conséquences désastreuses sur l'environnement. Une perte de repères qui se traduit vers le retour aux vieilles croyances et aux violences d'antan. Avant cela, il faut toutefois revenir à ce que cette époque a apporté au matoran. A commencer par l'automatisation des machines, réduisant ainsi l'effort et le temps des tâches. Kamiya, par exemple, travaille le bois à l'aide d'une scie circulaire. Celle-ci est reliée à un moteur, ce qui lui permet de faire le plus gros de son travail en peu de temps malgré la biaise de la machine. Il pourra ensuite utiliser sa propre force pour faire les finitions à l'aide de ses haches. Karyan est un autre matoran qui combine force naturelle et machine pour ménager son travail. En tant que mineur, il est en effet amené à utiliser une lourde foreuse automatique pour creuser des galeries et les annulager. Fort de son expérience et de sa connaissance en roches, mineraux et explosifs, il est lourdement équipé pour faire face à toutes les situations qu'il pourra rencontrer sous terre. Mais si l'industrialisation a permis de moderniser d'anciennes professions, elle a aussi permis d'en créer de nouvelles. En effet, à cette époque, les véhicules mécanisés se développent et avec eux, le métier de mécanicien. Calypse fait partie de ceux qui ont voulu apprendre au plus vite ces nouvelles technologies afin de ne pas s'être mis de côté dans un environnement en constante évolution. Fort de ses compétences, il s'est rapidement fait embaucher dans un garage où chaque jour, il voit défiler et où il travaille sur certains véhicules motos, tanks et même des engins de guerre hors du commun. Loin de ses préoccupations, il y en a d'autres qui vont encore plus loin. Resdiard, un Matoran particulièrement bricoleur, est en effet un des pionniers de l'informatique. Manipulant et bidouillant de multiples machines, il sera l'un des premiers à confectionner des circuits imprimés, allant même jusqu'à se créer une sorte d'ordinateur. Ce dernier, certes imposant et primitif, n'en reste pas moins une étape importante vers le futur de la civilisation Matoran. Mais le futur et ses incertitudes ne sont pas au goût de tout le monde. Nombreux sont ceux qui se sont dépassés par le monde les entourant. Laissé pour compte, il se retranche alors vers le passé et son apparente sécurité. Loin de l'industrialisation émergente, Syriac, par exemple, s'enferme chez lui pour s'adonner à son exéphé préféré, l'alchimie. Entouré d'objets étranges qui s'annoncent à son bureau, il utilise un chaudron pour créer toutes sortes de potions aux effets plus ou moins réussis. Un peu perché, il sort peu, ce qui ne lui empêche pas de faire appel à un intermédiaire pour vendre ses potions quand il a besoin d'argent. A l'inverse, certains profitent de cette époque pour sortir de leur zone de confort et partent explorer le monde environnant. Suliran est un de ceux-là, et ont été fortement inspirés par les découvertes des premiers Matoran et leur soif d'exploration. Ce grand vadrouilleur, qui se sentait alléhant sur le village natal, est d'ailleurs bien préparé quand il s'agit de partir à l'aventure, en combinant entraînement physique intense et matériel essentiel à la survie. Et même s'il vit en marge des évolutions technologiques, il possède tout de même une machine à capturer le temps, ou plus simplement, un appareil photo. Et ainsi se conclut notre troisième partie sur les Matoran d'Universcape à travers les époques. Au revoir à l'ère de l'oubli, faisons place à l'ère du futur et aux surprises qu'elle nous réserve. En attendant, vous pourrez retrouver plus d'informations en description de vidéo, et sous des questions ou des commentaires, bien sûr, n'hésitez pas à les poster. Pour le reste, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Salut à tous et à toutes ! Sous-titrage ST' 501